bonjour on se retrouve aujourd'hui pour nouvelle vidéo c'est pour vous faire la vidéo car j'ai été tagué par nounours bbz pour répondre à un petit tag donc comme je n'en fais pas souvent j'ai accepté vu qu'un m'avait tagué c'est tout à fait logique que je le fasse c'est pas une obligation mais comme je n'en fais jamais je me suis dit allez pourquoi pas donc j'ai répondre aux questions tout en faisant mes découpages pour mes mes cover mender pour mettre en pochette vous voyez j'ai des pochettes comme ceci et je vais mettre mes mes cover mender sur sur des morceaux de papier tout au long de la vidéo je vais taguer de une ou deux chaînes à voir et après à la fin de la vidéo je verrai bien si quatre autres chaînes je taguerai vu que je ne sais pas qui a fait le tag et qui regarde mes vidéos donc je préfère faire comme ça et voilà je me suis déjà trompé je préfère faire comme ça parce que comme je ne sais pas qui regarde mes vidéos moi je sais pas si les personnes habituelles qui mettent des commentaires des personnes habituelles qui me mettent des commentaires ça je sais mais le restant moi je ne sais pas qu'ils regardent parce que tout le monde ne met pas un commentaire donc j'ai pas tag et j'ai pas taguer des gens qui ne me suis pas ce serait un peu un peu bête de taguer quelqu'un qui qui regarde pas ma chaîne moi je regarde je regarde que je regarde que les chaînes de beaucoup de monde mais je n'ai pas tout le temps un commentaire parce que vu que j'ai quand même beaucoup de chaînes des fois les vidéos je les regarde pas en une fois donc c'est pas c'est pas facile de temps en temps je mets un commentaire sur les vidéos donc on va commencer le tag le temps que je ne sais pas comment il s'appelle mais bon je mettrai en titre sûrement j'ai été taguer par nounours bbz bbz je regarde toujours si ça fait moins alors première question as tu peur de prendre l'avion bon je vais répondre avant quand j'étais plus petite j'ai déjà pris l'avion ça ne me faisait ça m'a pas fait peur mais maintenant je ne sais pas si on me dirait demain allez reprendre l'avion je sais pas si j'aurais peur je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi j'aurais peur j'aurais peut-être sûrement un peu de stress mais je prendrais plus vite je prendrais plus vite je prendrais plus vite ohlala je trouve plus mes mots ça c'est parce que j'ai plusieurs choses en même temps je prendrais plus vite l'avion que le bateau la simple bonne raison c'est que je ne sais pas nager j'ai peur que le bateau viendra couler et que je coupe la pique en plus sans savoir ce qu'il y a sous l'eau ça c'est un truc qui me fait horriblement peur de ne pas voir ce qu'il y a sous l'eau donc allez je vais répondre non j'aurais pas peur un aliment que tu détestes ah alors nous allons partir sur les choux de bruxelles c'est un aliment que depuis toute petite je déteste même à l'heure actuelle j'en ai une fois rebouté et non ça ça passe pas je n'aime vraiment pas je n'aime pas ça passe pas la boule est préparée de n'importe quelle façon je n'aime pas et les autres aliments j'aime pas le poisson avec des arêtes voilà je mange toutes sortes de poissons mais un poisson qui a des arêtes je serai même si le poisson est bon et qui a trop d'arêtes je laisserai le poisson là autrement je ne suis pas difficile et autrement je mange de tout ça me gêne en rien les autres aliments mais les choux de bruxelles ça a vraiment du mal pour le quoi passer alors la troisième question aimes-tu les films d'horreur ? oui j'adore les films d'horreur mais pas regarder le soir parce que il y a quelques années d'ici ça remonte il y a pas mal d'années il y avait un film je ne sais pas si vous connaissez c'est A-L-O-N-E A-L-O-N-E c'était un film asiatique, japonais, chinois ou quelque chose comme ça et le film il est vraiment prenant et je me souviens que moi et mon compagnon on l'avait regardé le soir en allant coucher et le film m'a terrorisé pour vous dire que j'ai mis un autre film une comédie après et pendant le film que je regardais la comédie le film, l'autre film me tournait en boucle dans la tête ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu mais je me souviens toujours de la fin du film pour vous dire comme quoi ça m'a marqué et ce film là à la limite je voudrais bien le revoir mais en journée ça ne me dérange pas quoi alors je vais déjà taguer la chaîne de Koala Nails si tu passes par là et que ça te dit de faire le tag voilà comme ça je je t'ai tagué maintenant c'est pas une obligation mais je fais ça c'est pour voir si ces chaînes là regardent vraiment bien mes vidéos ou font jusque passé ne met pas de commentaires je crois que ce soit alors la quatrième question thé ou café alors je suis une mordue de café je bois pas mal de café pour le moment je ralentis beaucoup parce que j'ai des problèmes de tension donc je bois du déca voilà mais j'adore le thé aussi j'aime bien de boire du thé le soir le soir j'évite le soir j'évite de boire du café je bois du thé ou alors ce que j'aime bien quand on arrive en automne c'est boire de l'eau chaude avec des rondelles de citron et du miel voilà alors cinquième question as tu déjà pris des cours de danse euh non je suis pas très danse déjà déjà j'aime pas trop déjà quand j'étais jeune j'aimais pas trop déjà aller en boîte de nuit c'est pas c'est pas trop mon truc et la danse encore moins donc non sixième question fumes-tu ? alors là oui bien dommage que que je fume c'est une erreur si je pouvais arrêter ça serait bien mais le problème c'est que c'est vraiment pas c'est vraiment pas facile qu'il faut la volonté il faut la volonté je sais mais bon quand on est nerveux c'est tout ça qu'on a des soucis pas des c'est pas des soucis de santé c'est moi j'ai des problèmes de tension mais j'ai des autres petits problèmes et donc c'est pas facile d'arrêter de fumer qu'on a pas la volonté et qu'on est nerveux s'angoissé tout ça c'est pas évident alors la question sept est-tu mauvaise perdante ? mauvaise perdante oui et non en fait je râle sur le moment parce que je n'ai pas gagné mais ça passe vite quoi en une ou deux secondes je ne râle plus quoi mais ça dépend aussi dans quelle sorte de jeu voilà par exemple dans les jeux de société je me rappelle il y a des années où j'ai joué au Monopoly et mon compagnon gagnait toujours et je devais faire même je devais même il me faisait même crédit et je devais pousser dans la banque jusqu'à tricher aller voler des sous dans la banque pour pas perdre là à ce moment là je râle mais je vous dis ça il y a il y a 20 ans d'ici maintenant bon mon fou est pur alors donc on était à la sept huit quel est ton acteur acteur ou actrice préféré alors dans les acteurs j'aime bien Johnny Depp j'aime bien Tom Cruise j'aime bien Edwin Johnson donc les catchers de rock qui j'aime bien encore en actrice j'aime bien Angelina Jolie elle fait des beaux films dans les actrices dans les actrices je ne sais pas trop je ne sais pas trop les actrices je ne regarde pas beaucoup je regarde des films quand même dans les actrices il n'y a pas des actrices j'aime bien je ne sais pas trop j'aime bien je ne sais pas trop j'aime bien elle joue bien aussi qui j'aime bien encore j'aime bien dans les acteurs j'aime bien aussi Christian Clavier j'aime bien comment est-ce qu'il s'appelle encore j'ai des trous de mémoire Jean Reno j'aime bien j'aime bien Danny Boone Ariah Butan voilà tout ce genre de acteurs alors question 8 ben non je vais répondre à la question 8 question 9, bain ou douche j'aime bien les bains mais chez moi je n'ai pas de bain noir donc ce serait plutôt une douche et puis le bain c'est bien pour se détente mais la consommation d'où c'est le seul problème de toute façon je n'ai pas de bain donc c'est une douche alors 10 aimes-tu les sensations fortes ? alors là pas du tout j'ai jamais aimé ça depuis même que j'étais jeune je n'aime pas on allait dans un parc d'attraction avec l'école moi je restais sur un banc et je ne faisais pas d'attraction je n'aime pas ça je déteste tout ce qui est sensation forte tout ce qui est en hauteur ça c'est pour revenir à la question plus loin ça je n'aime pas alors maintenant je vais taguer la chaîne de ma belle étoile et ma créativité donc si tu passes par là et tu es arrivé au moment de la vidéo je t'ai tagué tu n'es pas obligé de faire les questions donc le tag tu n'es pas obligé mais si tu veux tu peux le faire voilà voilà donc arrivé à la question 11 as-tu une phobie alors des phobies j'en ai plusieurs je déteste les araignées sur ça oui je déteste les araignées vivantes je parle bien parce que je fais des décors d'halloween et je fais des décors d'halloween et les araignées je les colle il n'y a pas de soucis mais les vraies araignées non une fois j'ai eu une grosse sur la tête je croyais que j'allais tomber là tellement que elle était dans mes cheveux et mon compagnon me dit ne bouge pas il a fallu qu'il dise qu'il ne pas bouger j'ai senti sa mère taper dans mes cheveux et il avait vu l'araignée sur mes cheveux avec le reflet de la lampe je croyais que j'allais tomber là tellement que j'ai paniqué à crever j'ai eu du mal à me redormir parce que j'avais peur qu'elle revienne sur ma tête alors j'ai eu la phobie aussi des piqûres tout ce qui est vaccin prise de sang j'ai peur des aiguilles quand je fais une prise de sang il faut qu'elle me dise quand elle pique parce que si elle ne me dit pas quand elle pique je suis capable de retirer mon bras c'est déjà arrivé juste elle veut piquer elle ne me prévient pas j'ai retiré mon bras ben ça a loupé donc je ne regarde pas si moi j'ai une seringue avec une aiguille au bout moi pour moi je tiens la seringue ça ne me gêne pas même l'aiguille ça ne me gêne pas mais je n'aime pas quelqu'un d'autre une aiguille je parle une aiguille de prise de sang médical pas une aiguille à cou ça me fait mais ça je déteste alors j'ai la phobie j'ai le vertige je déteste le vertige je déteste le vertige j'ai le vertige je n'aime pas la hauteur qu'est-ce que j'ai peur aussi j'ai peur aussi pas de la mort parce que je me dis bon je dois partir je dois partir du moment je ne souffre pas c'est le principal mais j'ai je ne sais pas si on peut appeler ça une phobie quand même c'est pas la peur de la mort c'est la peur de perdre quelqu'un de cher en fait voilà alors question de phobie je pense qu'on va s'arrêter là je pense que c'est les plus gros la plus grosse phobie et alors la douzième question plutôt The Walking Dead ou Game of Thrones pour être franche Game of Thrones j'ai regardé aux deux épisodes mais je n'ai pas trop accroché donc je dirais The Walking Dead parce que ça j'ai déjà regardé pas mal d'épisodes et pas mal de saisons d'ailleurs et ça j'ai bien aimé voilà donc je remercie Nounours BBZ de m'avoir tagué et j'espère que j'ai bien répondu à tes questions en ce qui concerne les autres chaînes taguées donc je tag plus personne parce que comme je ne sais pas qui regarde ma chaîne donc je ne sais pas mais toutes les personnes qui passeraient sur ma chaîne qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez faire le tag c'est ok vous me le dites en commentaire et alors moi à ce moment là je rajouterai vos chaînes en barre de description je mettrai la chaîne de Nounours BBZ vu qu'elle m'a tagué mais toutes les personnes qui feront le tag en commentaire dites moi si vous le faites ou pas et moi je mettrai votre chaîne maintenant si c'est pour me dire que vous faites le tag et que dans trois semaines vous ne l'avez toujours pas fait moi je ne mettrai pas votre chaîne en description je ne vais pas envoyer mes abonnés entre guillemets sur votre chaîne et que vous ne respectez pas de faire le tag maintenant ça va comme ça avant j'étais bien gentille je faisais la pub pour les chaînes des autres j'avais déjà fait plusieurs vidéos en disant les chaînes que je regarde je faisais la pub des gens mais maintenant c'est terminé sur à peine un mois j'ai perdu six abonnés parce que je suis dans des groupes on met les liens des vidéos donc moi qu'est-ce que je fais je vais m'abonner les gens s'abonnent en retour et quelques jours après les gens se désabonnent donc non moi je suis désolée je cours pas après les abonnés c'est pas ça mais moi j'ai un principe quand je suis abonné à une chaîne soit je m'abonne et voilà ou soit je m'abonne pas c'est tout mais je commence pas à m'abonner et me désabonner et c'est bien dommage qu'un seul truc qu'il n'y a pas sur YouTube qu'il devrait faire c'est quand vous avez votre votre compte votre compte YouTube et que vous avez activé pour qu'on puisse voir les chaînes auxquelles vous êtes abonné automatiquement ben moi quand je vais m'abonner à quelqu'un dans les notifications il est marqué parce que c'est abonné à vous il y a certains chans qui ne le font pas mais ça c'est pas grave mais ce qu'il devrait faire c'est la même chose que quand la personne se désabonne voilà par exemple quelqu'un d'adresse désabonnée chez moi qui mette telle personne s'est désabonnée et moi j'irais automatiquement me désabonner parce que sur YouTube c'est de pire en pire il y a beaucoup de gens qui profitent de je m'abonne tu t'abonnes donc moi maintenant les trucs comme ça je commence à faire attention parce que moi toute gentille et tout ça je ne sais pas je ne sais pas combien de chaînes je suis abonnée et le nombre d'abonnements que moi j'ai j'avais 200 ici s'abonner je me retrouve à 149 et j'ai ma chaîne qui est quand même ouverte depuis 5 ans j'ai toujours je me suis toujours abonné à vos chaînes maintenant il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne je ne me suis pas abonné à leur chaîne pour la simple bonne raison que c'est des chaînes de voyage tout ça ce n'est pas des trucs qui m'intéressent mais je suis beaucoup abonné à des chaînes de diamond painting de scrap et tout ça parce que je faisais du scrapbooking avant je ne fais plus de scrap c'est pas pour ça que je vais me désabonner des chaînes des copines quoi donc c'était mon petit coup de gueule parce que voilà il y a certaines des chaînes qui abusent de demander des abonnements de demander des likes des partages et tout bazar mais on ne passe pas sur la chaîne des autres moi je passe souvent sur la chaîne de tout le monde mais je ne mets pas tout le temps de commentaires c'est vrai que les pouces des fois j'oublie c'est parce que ça c'est un truc que je dois que je dois apprendre à faire automatiquement de mettre un j'aime mais je ne mets pas tout le temps de commentaires parce qu'il y a des gens qui publient des fois deux ou trois vidéos et je les regarde au fur et à mesure mais des fois je ne regarde pas toutes les vidéos parce que comme je vous dis j'ai des soucis de santé je ne sais pas non plus rester tout le temps à regarder des vidéos et tout le truc donc encore désolé pour mon petit coup de mon petit coup de gueule entre guillemets mais c'est la réalité des choses il ne faut pas prendre non plus les gens pour des débiles donc sur ce moi je vous laisse je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas que si vous décidez de faire le tag mettez-le en commentaire et moi en description je mettrai la chaîne votre chaîne ainsi les gens qui passent sur ma chaîne pour aller voir votre tag voilà sur ce moi je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit ça dépend quand vous verrez la vidéo sur ce je vous souhaite un bon week-end toujours donné vendredi je poste la vidéo directement et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye et je vous dis